Salut tout le monde c'est Maestro, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une future carrière sur une des pépites lyonnaises. Il s'agit de Maxence Cacré que vous voyez à l'écran, qui n'a pas de modélisation de base dans FIFA. Mais encore une fois, les modes qui m'ont permis de corriger ça. Et c'est vrai qu'il est très ressemblant aux joueurs, mais il a quand même un petit air de passe-partout dans Fort Boyard. En tout cas je trouve, à part ça, Cacré c'est un MC de 19 ans. Il peut aussi jouer MDC, il a 73 de général et 87 de potentiel. Il a 3 étoiles geste technique et 4 étoiles mauvais pied. Et au niveau de ses qualités, il est très intéressant puisqu'il a 84 en agilité, 82 en agressivité et 85 en équilibre. Et de l'autre côté, il a 76 en conduite de balle, 77 de passe courte et 74 de passe longue. C'est parti pour sa future carrière. C'est la fin de la première saison et au classement, l'Olympique Lyonnais qui a fini deuxième derrière le PSG et devant l'Olympique de Marseille. Lyon qui a perdu la Coupe de France en finale contre Montpellier en but à zéro. Et qui s'est fait sortir par Rennes au deuxième tour de la Coupe de la Ligue. Lyon qui, comme par hasard d'ailleurs, est tombé contre la Juve en huitième de finale de Ligue des Champions. Et s'est fait sortir par ses derniers 4 buts à 3 sur les deux matchs. Cacré qui est passé à 77 de général. Il a joué deux matchs, donc contrairement à la réalité, il a très peu joué cette saison. Pas de but, pas de passe décisive et une autre moyenne de 6,20. Il a désormais 88 d'agilité, 90 d'équilibre. De l'autre côté, 82 passes courtes et 78 de conduite de balle. Et la deuxième saison est terminée. Lyon qui a fini deuxième, encore une fois, en Ligue 1 derrière le PSG. En Coupe de France, c'est Montpellier qui a sorti les Lyonnais au tir au but en 16e de finale. De l'autre côté, en Coupe de la Ligue, c'est Nantes qui a sorti les Lyonnais en huitième de finale, un but à zéro. Et en Ligue des Champions, c'est Liverpool, les Reds, qui les ont battus 3-0 en deux matchs. Et ce, en huitième de finale, alors que Kakré est passé à 82 général. Il a joué 34 matchs cette saison, donc ça allait mieux au niveau du temps de jeu. Trois buts marqués, trois passes décisives et une note moyenne de 7,20. Il a progressé au niveau de l'agilité qui est à 91, l'équilibre qui est déjà à 97. De l'autre côté, il a 83 en conduite de balle et 84 en passes courtes. Et la troisième saison est arrivée à son terme. Lyon qui a fini troisième cette saison en Ligue 1 derrière le LOSC. Lyon qui s'est fait sortir aussi par Nice en Coupe de France, un but à zéro. Et en Coupe de la Ligue, ce sont les Troiens qui ont battu les Lyonnais au tir au but cette fois. Ils réussissent pas vraiment en Coupe, ces Lyonnais. Alors qu'en Ligue des Champions, Manchester City qui a sorti l'Olympique Lyonnais en huitième de finale. Quatre buts à deux pour les Anglais sur les deux matchs. Kakré qui passe à 82 général. Il a pris deux points cette saison. 44 matchs joués, cinq buts marqués. Neuf passes décisives, c'est quand même pas mal. 7,30 de notes. Il a désormais 92 d'agilité, 90 de réactivité. De l'autre côté, 84 de conduite de balle et 85 de passes courtes. Et nous sommes au bout de la quatrième saison. Au classement, Lyon qui a fini deuxième derrière le LOSC en Ligue 1. En Coupe de France, Lyon qui a été sorti par le LOSC justement au tir au but en demi-finale. Et en Coupe de la Ligue, encore une fois, Lille qui a sorti l'Olympique Lyonnais en huitième de finale. Là aussi, au tir au but. Alors que Lyon en Europa League a été sorti par les Reds de Liverpool. Deux buts à zéro sur les deux matchs. Et ce, en quart de finale, Kakré qui a encore pris deux points cette saison. Il est passé à 84. 48 matchs joués, quatre buts marqués, cinq passes décisives. Une autre moyenne de 7,20. Il a désormais 97 en endurance, 82 de vitesse. C'est pas mal aussi pour un milieu de terrain. 83 de dribble de l'autre côté. Et 83 de passes longues. Et c'est la fin de la cinquième saison au classement Lyon qui a fini premier de Ligue 1 devant le PSG. Donc un titre de champion pour les Lyonnais. Lyon qui a aussi gagné la Coupe de France. Deux buts à un en finale contre Nice. Les Aiglons qui ont éliminé Lyon par contre en Coupe de la Ligue et en huitième de finale au tir au but. Et Lyon qui a été sorti par Valence en Ligue des Champions en huitième de finale grâce à la règle des buts à l'extérieur. Et alors qu'à l'Euro 2024, Kakré qui a été sélectionné avec la France. Mais cette France qui a perdu en finale contre l'Angleterre au tir au but malheureusement. Kakré qui passe à 85 de général. Donc un point de prix cette saison. 56 matchs joués, 12 buts marqués. 11 passes décisives. Une autre moyenne de 7,50. Il a désormais 93 d'agilité. 84 d'interception. De l'autre côté 85 de tacle debout. Et 85 de passes longues. Et à la fin de cette cinquième saison, il est transféré à Chelsea en première ligue pour 40 millions d'euros. Et c'est la fin de la sixième saison. Désormais en Angleterre au classement, nous avons fini quatrième derrière Manchester City avec Chelsea. En FA Cup, on a été sorti par Arsenal 1-0 au quatrième tour. En Carabao, c'est Tottenham qui a éliminé Chelsea 2 buts 1 au troisième tour. Et on a gagné l'Europa League 2 buts 1 en finale contre Arsenal. Alors que Kakré est passé à 86 de général cette saison. 51 matchs joués, 7 buts marqués, 6 passes décisives. Une autre moyenne de 7,30. Il a désormais quand même 94 d'agilité. C'est énorme. 99 d'endurance. De l'autre côté, 88 de tacle debout. Et 85 de dribble. Ça y est, la septième saison vient de se terminer. Au classement, nous avons fini deuxième derrière Liverpool. En FA Cup, on a été sorti par Nottingham Forest 2 buts 1 en demi-finale. Et en Carabao, pour finir au niveau national, on a été éliminé par Arsenal 2 buts à 0 au troisième tour. Au niveau européen, en Ligue des Champions, on a été sorti par la Juve 3-0 sur les deux matchs et ce en quart de finale. Et puis pour le pays de Kakré, donc la France qui est allée jusqu'en finale quand même de la Coupe du Monde 2026, mais qui a perdu contre l'Allemagne. 3 buts à 1 pour les Allemands. Kakré qui passe à 87 de général. 55 matchs joués, 2 buts marqués. 6 passes décisives délivrées. Une autre moyenne de 7,10. Il a désormais 86 en interception, 89 en tacle debout et 89 en tir de loin. Et c'est la fin de la huitième saison. Au classement, nous avons fini troisième derrière Liverpool. En FA Cup, on a été sorti par Leicester 1-0 en demi-finale. On a été sorti sur le même score. En Carabao, par Brighton cette fois au quatrième tour. Et en Ligue des Champions, c'est le Real Madrid qui nous a éliminé en quart de finale. 4 buts à 3. Alors que Kakré est passé à 88 de général. 55 matchs joués, 9 buts marqués, 8 passes décisives. Une autre moyenne de 7,30. Il a désormais 93 en réactivité, 87 en interception. De l'autre côté, 92 de tir de loin, 91 de tacle debout. C'est la fin de la neuvième saison. En première ligue, on a fini deuxième au classement à 1 point de Manchester City. En FA Cup, c'est justement ses adversaires qui nous ont sorti en demi-finale au tir au but. Et nous avons gagné la Carabao Cup contre Norwich. En finale, une victoire 2 buts à 1. Alors qu'en Ligue des Champions, on a été sorti par Manchester United en demi-finale grâce à la règle des buts à l'extérieur. Et à l'Euro 2028, pour terminer, la France qui a été éliminée par les Pays-Bas en quart de finale. 2 buts à 1. Alors que Kakré est resté à 88 de général. Il n'a pas bougé. 63 matchs joués, 11 buts marqués. 18 passes décisives délivrées. Une autre moyenne de 7,60. Il a désormais 85 d'agressivité, 81 de vista, 89 de dribble de l'autre côté et 95 de tir de loin. C'est la fin de la dixième saison. Et au classement, nous avons fini premier devant Liverpool. Enfin, un titre de champion avec Chelsea. En FA Cup, on a été sorti par Burnham Houth au tir au but au cinquième tour. Nous avons gagné la Carabao 1-0 en finale face à Liverpool. Et en Ligue des Champions, c'est le Barça qui nous a sorti en huitième de finale. 3 buts à 2 sur les deux matchs pour les Espagnols. Kakré qui reste à 88 de général. 57 matchs joués cette saison. 14 buts marqués. 15 passes décisives. Donc un bilan très très bon. 7,82 de notes. Là aussi, la note est pas mal. Rien n'a bougé au niveau physique pour Kakré. De l'autre côté, il a 74 défaits désormais. Et 75 de lucidité défensive. Et après cette dixième saison, il est transféré en Allemagne. C'est du côté de Dortmund pour 50 millions d'euros. C'est la fin de la onzième saison. Et donc, nous avons fini premier en Bundesliga devant le Bayern Leverkusen. On commence très très bien dans ce championnat. Nous avons perdu la Coupe Allemande de 2 buts à 1 en finale contre Schalke. En Ligue des Champions, c'est Chelsea qui nous a sorti 3 buts à 1. L'ancien club de Kakré en huitième de finale. Et à la Coupe du Monde de 2030, la France qui a été éliminée par les Pays-Bas. 2 buts à 1 en quart de finale. Notre ami Kakré qui est resté à 88 de général à ses 30 ans. Qui a joué 49 matchs. Qui a marqué 5 buts. Qui a délivré huit passes décisives avec une note moyenne de 7,40. Il a les interceptions qui ont baissé et qui sont désormais à 85. Et de l'autre côté, la finition qui est passée à 87. Et c'est la fin de la douzième saison. Classements ont fini premier devant le Bayern Leverkusen. Donc un nouveau titre de champion de Bundesliga. En Coupe Allemande, par contre, on a été sorti assez tôt au deuxième tour. Une défaite 2 buts à 1. Et en LDC, c'est le Real Madrid qui nous a éliminé au tir au but en quart de finale. Alors que Kakré est resté évidemment à 88 de général. Enfin évidemment, il aurait pu baisser. 44 matchs joués, 4 buts marqués. 12 passes décisives. Une note moyenne de 7,40. Les interceptions qui ont baissé et qui sont désormais à 80. De l'autre côté, on a les tirs de loin par exemple qui ont baissé et qui sont à 92. Et la finition à 85. C'est la fin de la treizième saison. Au classement, nous avons fini deuxième derrière le Bayern Leverkusen. Pas de titre de champion en Bundesliga cette saison. En Coupe Allemande, on a été sorti par Francfort au troisième tour cette fois. Deux buts à zéro. Et nous avons gagné, à ma grande surprise, la Ligue des Champions. Deux buts à 1 contre Tottenham en finale. Alors qu'à l'Euro 2032, on a perdu avec la France en finale. Deux buts à 1 pour l'Italie. Toujours pas de trophée malheureusement pour les Français. Cacré qui est passé à 86 de général. Il a baissé donc de 2 points cette saison. 50 matchs joués, 12 buts marqués, 9 passes décisives. Une autre moyenne de 7,50. Il y a une baisse au niveau de l'agilité. Il a désormais 93 l'interception qui est passée à 76. Enfin, les interceptions qui sont passées à 76. Beaucoup de baisses de l'autre côté au niveau technique. Et après cette treizième saison, il est transféré à la Roma en Italie pour 28 millions d'euros. C'est la fin de la quatorzième saison en Italie. Et nous avons fini premier devant la Fiorentina en Serie A. Nous avons été sortis en Coupe d'Italie par le Milan AC en demi-finale grâce à la règle des buts à l'extérieur. Et en Europa League, on a fait une mauvaise performance puisqu'on a fini troisième de notre groupe derrière Porto et Montpellier. Et Cacré qui a encore baissé. Il est passé à 85 de général. 59 matchs joués, 15 buts marqués, 14 passes décisives. Une note moyenne de 7,40. On a toujours des baisses au niveau physique comme l'accélération qui a perdu 6 points. Et au niveau technique, ça ne bouge pas énormément. C'est la fin de la quinzième et dernière saison. Au classement, nous avons fini quatrième derrière l'Inter. En Coupe d'Italie, nous avons été sortis par la Fiorentina 1-0 en quart de finale. Et nous avons été reversés en Europa League après un mauvais parcours en Ligue des Champions. Mais c'est Toulouse qui nous a sortis en 16ème de finale par la règle des buts à l'extérieur. Donc une mauvaise saison vraiment pour l'Ais Roma. Et Kakré qui est passé à 83 de général désormais. 29 matchs joués, 2 buts marqués, 5 passes décisives, une note moyenne de 7,20. Les stades physiques qui ont pratiquement toutes baissées. Et de l'autre côté, les stades techniques qui ont aussi pris un coup. Et voici donc la meilleure carte de Kakré qui aura atteint les 88 de général. Finalement, le potentiel dynamique qui n'aura pas trop fait son effet dans cette nouvelle carrière, dans cette future carrière. Puisque son potentiel annoncé était de 87 et il n'a pris qu'un point de plus. Donc voilà, ça a été une carrière assez sympa quand même. Je l'ai fait partir à Chelsea pour varier un petit peu les clubs anglais. Après, il a eu cet épisode du côté de Dortmund. Puis ensuite, il a fini par la Roma. Bon, la Roma, ils n'étaient pas si performants que ça. Pourtant, ils avaient une belle équipe. Mais voilà, ça ne s'est pas si bien passé que ça. Mais c'est aussi le jeu de ses futures carrières. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous laisse avec le palmarès comme d'habitude. Merci à tous d'avoir regardé. C'était Maestro. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501